Merci mon Dieu, Alléluia. Notre Dieu merveilleux, il est bon, il est redoutable, Alléluia. Qui est comme toi, Allé Dieu, puissant et vivant, qui est comme toi Jésus. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi, Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour qui est au-dessus de tout, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus, Alléluia. Merci Seigneur, chercheur et une chanson. Merci Seigneur Jésus. Merci les dieux d'amour, Alléluia. Notre dieu est bon, il est redoutable. J'ai pas mis les volumes. Pardon. C'est où les volumes ? C'est là. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Je ne vous vois pas Sous-titrage ST' 501 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 mal qu'il ya à suivre ma vision à moi et puis si j'insiste dans cette voie dieu va me laisser faire ce que je veux faire mais après c'est moi qui vais me cogner la tête heureusement que le saint esprit est là et puis nous revenons à dieu nous devons accepter qu'ils nous conduisent donnant lui la main ou tenons sa main je l'ai dit tout à l'heure sa main qui est tendue vers nous bien aimé plaire à dieu est agréable à dieu avoir une bonne tenue spirituelle et physique devant le seigneur une bonne tenue spirituelle quelle est la tenue spirituelle que nous avons ça c'est très important ma tenue spirituelle je m'habille comment devant dieu spirituellement je suis bien armé des armures spirituelles où il ya encore des failles parce qu'au fait quelque part j'ai mais je suis armé je m'habille de l'armure physique ou charnelle or si je m'habille de l'armée de l'armure charnelle et spirituellement il ya des grosses failles des gros failles spirituellement il ya vraiment des failles il ya des trous et spirituellement et ça ne va pas il ya des dents de scie dans ma vie spirituelle je monte je descends je monte je descends je monte je descends et le jour il viendra si c'est le jour moi je suis bas qu'est ce qui va arriver il me dira j'étais jamais connu éloigne toi de moi toi qui commettait l'uniquité et pourtant ce n'est pas ça c'est qu'il veut il veut que nous puissions marcher avec lui parce que vive l'éternité avec lui les pourquoi nous allons le voir après bien aimé c'est quoi marcher avec dieu c'est accepter d'avancer aux côtés de dieu dans la foi en suivant ses commandements marché au rythme des dieux non à notre rythme ça c'est très important vous savez deux personnes peuvent marcher ensemble vous voyez des fois vous voyez des couples vous voyez l'homme est déjà là bas à cinq mètres la femme est restée derrière parce que la femme marche doucement peut-être les enfants sont là à côté peut-être la femme est enceinte peut-être la femme est fatiguée mais l'homme ne se soucie même pas il est là bas il marche il est très haut très loin et puis s'arrête mais fait vite fait vite fait vite fait vite ça c'est quelle façon de marcher fait vite ça c'est pas marcher ensemble c'est pas marcher ensemble marcher ensemble on se tient la main un pas un pas un pas un pas donc on suit les pas de dieu ah mon dieu des fois je me demande aussi je pose la question je dis seigneur et si m'arrive vraiment que je m'écarte de ta voix seigneur garde moi en toi garde moi en toi que je suive tes pas des fois c'est vrai c'est difficile c'est que tu me demande c'est que la parole ta parole me demande des fois c'est difficile de dire non à certaines choses qui sont liées à moi qui sont peut-être charnels qui m'entoure dans ce monde et tout je dois dire non vous pouvez suivre toi jésus christ mais laisse moi rester attaché à toi marcher au même rythme donc c'est à dire qu'un même page même pas c'est comme israël israël dans le désert quand ils ont quitté et l'egypte il y avait la colonne de nuée la colonne de feu il suivait que la colonne de nuée la colonne de feu à tel point que quand myriam était frappé de l'oeuvre israël n'a pas bougé les colonnes de feu resté là ils sont restés là à attendre donc ils devaient suivre les signales de dieu c'est dieu qui la disait oui maintenant avancez ils avançaient non maintenant avancez pas rester là ils restaient parce que dieu connaissait qui est devant dieu nous évite beaucoup de mauvaises choses des mauvaises surprises marchant au rythme et des dieux quand il nous dira avance avance combien des fois nous avons avancé sans attendre les mots des dieux sans attendre que dieu nous disent vas-y sans marcher au rythme et des dieux mais qu'est ce qui nous est arrivé après ce qui nous est arrivé après nous nous sommes cognés la tête nous nous sommes réunis aux gens où nous nous sommes unis aux gens et qui ne devriez pas être dans notre compagnie qui ne devriez pas être là à côté de nous nous sommes cognés nous mêmes parce que nous sommes allés plus vite que dieu où nous sommes allés plus lentement que lui nous n'avons pas suivi son rythme à lui parce que tout simplement nous avons lâché sa main nous avons lâché nous avions dit attendez je veux me conduire moi même mais si nous tenons la main de dieu bien-aimé nous allons marcher à son rythme les gens qui se tiennent la main généralement même papa qui tient son fils ou sa fille ils sont en train de marcher l'enfant peut traîner un peu vous allez remarquer que les papas ne continue pas ne tire pas l'enfant parce que lui continue vite les papas marchent au rythme de l'enfant pourquoi parce que c'est que l'enfant est faible l'enfant ne peut pas faire des grands pas comme les papes comme comme lui et dieu nous connaît dans nos faiblesses dans nos manquements dieu ne marche pas notre rythme mais c'est nous qui devons marcher à son rythme lui qui nous connaît il sait les pas que nous devrions faire et lui c'est il il sait aussi les pas qu'il veut que nous puissions faire il ya des gens qui viennent dans les seigneurs aujourd'hui après qu'ils grandissent vite et spirituellement qui vont très loin très loin très loin plus que même l'air l'air responsable ou l'air papa spirituel les gens qui sont l'air conducteur spirituel plus que même les personnes et qui lui ont qui leur ont parlé de jésus christ vous voyez bien aimé et quand on parle des conducteurs spirituel nous voyons pas les choses je sais pas comment pour paul paul parle de timothée timothée c'était son fils et spirituel timothée c'était pas le fils à apple paul n'avait pas des enfants physiquement non il s'était pas marié il n'avait pas des enfants qu'il a eu avant de rencontrer jésus non mais quand il parle de timothée il dit il dit mon fils timothée mon fils s'est passé c'est il a engendré spirituellement c'est ça les pères spirituels les responsables spirituels il faut pas mal les prendre vous voyez et quand on parle d'élisez et délit qu'est ce que lisez dit de l'appeler lui c'est c'était son père mon père mon père c'est ces chars et ses cavaliers mon père mon père parce qu'il était son père spirituel c'est lui que dieu a utilisé pour l'appel de l'appel de élisée comme jésus-christ ce qui est notre papa spirituel qui est notre père comme jésus-christ ce qui appelait les disciples qui était leur père spirituel qui est allé les appeler et tous nous sommes disciples aujourd'hui derrière jésus christ et nazareth donc voilà quand on parle de père spirituel ce n'est pas parce que ton pasteur mais il peut être lui qui t'a amené au seigneur et qui t'a conduit quelque part il est il est aussi comme ton père spirituel quelque part pourquoi parce que c'est lui que dieu a utilisé pour t'amener au seigneur vous voyez il ya des gens comme ça qui viennent après vraiment qui grandissent vite vite mais c'est une aussi garde le même rythme ou aussi des gens qui viennent qui grandissent vite et puis après pauvre et puis on se demande mais quelqu'un qui priait comme ça qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé les grands problèmes est ce qu'on a gardé le rythme de dieu ou on a cherché à aller plus vite que dieu si on cherche à aller plus vite que dieu c'est normal qu'on va se fatiguer on n'ira pas loin dieu va il va nous regarder comme ça il va nous regarder regarde regarde il ne comprend pas mon fils vient ne va pas trop vite comme ça il ya des choses que je vais t'apprendre je vais t'apprendre ne soyons pas dans la précipitation même dans les ministères je sais comment nous nous disons ah non si je reste là on me bloque on me bloque dans cette église là on me bloque non écoute écoute dieu tout simplement écoute et dieu peut-être tu es plus plus vite tu es tu es tu cours vite et en courant vite tu risques de te bloquer prends le temps le seigneur va te conduire le seigneur sait comment il va te conduire le seigneur nous conduit bien aimé à son rythme suivant les rythmes de dieu alléluia marchant au rythme de dieu c'est dirigé dans la même direction aussi on change de direction là on marche pas avec dieu dieu nous conduit vers la destination la destination c'est la vie éternelle avec lui marchant avec dieu nous avons les exemples des personnes qui ont marché avec dieu la bible nous parle de ces personnes la bien-aimé ils ont marché avec dieu ces personnes regardons dans genèse 5 22 à 24 qu'est ce que la bible nous dit genèse 5 22 à 24 la bible nous dit et donc après la naissance de métouche là marcha avec dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles tous les jours d'énoch furent de 365 ans et donc marcha avec dieu puis il ne fut plus parce que dieu les prix alléluia il a marché avec dieu lui n'a pas connu la mort je l'a enlevé je l'a pris il a marché avec dieu jacob israël il a marché avec dieu david a marché avec dieu moïse a marché avec dieu je suis nous ils ont marché avec dieu et pour abraham qu'est ce que la bible nous dit dans genèse genèse 17 1 la bible nous dit genèse 17 1 lorsque abraham fit âgé des 99 ans l'éternel apparu à abraham et lui dit je suis les dieux tout puissant marche devant ma face et soit intègre dieu nous demande de marcher devant sa face et abraham a marché devant la face de dieu malgré qu'il a fauté à une écoute à sa femme mais il n'a pas abandonné la main de dieu il a marché et il a eu isaac et dieu l'a écouté regardez dieu qui veut détruire son homme et gommon il dit qu'acherez abraham ce que je veux faire certainement il sera le père de multitude dieu va quelque part il s'est il s'est confié il donne c'est ce qu'il veut faire il est dit à abraham c'est parce qu'abraham a marché selon dieu bien aimé si nous voulons connaître les choses cachées telles que la bible dit une fois que moi je te répondrai je te montrerai les choses cachées les grandes choses que tu ne connais pas nous devons marcher avec dieu c'est en marchant avec dieu que dieu nous parlera que dieu nous révélera les choses cachées abraham n'a pas laissé dieu partir abraham les a accompagnés abraham a marché avec eux et dieu s'est révélé abraham abraham écoute les bruits des contre sodom et gommon sont montés vers moi je suis descendu pour voir abraham et abraham va intercéder sinon même l'autre serait mort aussi vous voyez et abraham a intercéder alors dans genèse 6 9 6 9 la bible nous dit voici la postérité de noé noé était un homme juste intègre dans son temps noé marché avec dieu alléluia noé a marché aussi avec dieu et lille a marché avec dieu il a été enlevé élisée a marché avec dieu mais il ya des miracles n'est pas possible vous voyez il n'y avait pas regardons dans la bible toutes ces personnes qui ont marché avec dieu n'ont pas fabriqué des miracles n'ont pas cherché des comédiens pour se dire fait toi handicapé et puis je vais t'appeler et puis on va dire que tu as été guéris n'ont pas marché avec des comédiens pour faire des miracles ne sont pas allés voir des gens acheter de l'huile sur internet auprès d'un monsieur quelqu'un pour avoir des miracles n'ont pas des n'ont pas eu des bibles magiques pour voir des miracles n'ont pas eu des bagues magiques pour voir des miracles parce que ces gens ils ont vraiment marché avec dieu j'étais vraiment je ne sais même pas quel mot utiliser quand j'ai entendu j'ai suivi une émission quand j'ai suivi cette émission la personne qui est passée dans cette émission c'est quelqu'un qui se dit pasteur qui a une église et cette personne-là dit écoutez il ya tel qui va chanter moi la personne là qui va chanter c'est un musicien monde et lui il dit je vais aller je vais prier avant qu'ils commencent à chanter comme ça les jeunes ne seront pas contaminés parce que les gens vont 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 boire les gens ils ne seront pas contaminés vous voyez je me dis mais jusqu'à quand jusque où nous voulons prendre dieu comme notre grand-père jusque où c'est ça marcher avec dieu et puis dit non c'est l'arche de noé il y avait des des animaux pur et impur et puis les dire il assume et dit je vais être là d'ailleurs l'autre musicien aussi m'appeler des musiciens monde c'est qu'ils sont dans les mondes et qui travaillent avec tout ce qu'ils ont ils ont comme je sais pas protection voilà tout ce qu'ils ont et lui qui s'est dit honte de dieu moi j'ai honte à sa place mais lui même ne s'est gêné pas j'étais vraiment j'ai dit seigneur mon dieu seigneur mon dieu nous sommes où les signes du temps sont là les signes du temps sont là quelqu'un qui marche avec dieu on les voit bien aimé quelqu'un qui marche avec dieu ne dit pas qu'il est qui fait les vols astral quelqu'un qui marche avec dieu ne dit pas j'étais là bas je me suis vu et puis j'aime juste je suis sorti de mon corps vous avez entendu ça et les ces églises là sont pleines parce que lui dit sort de son corps et dit aux fidèles je je peur de vous montrer comment sorti de votre corps vous risquez de rester là bas mais dont lui il sait que ce qu'il fait c'était pas c'est pas bon parce que si c'est bon pourquoi n'est pas les dire à ton église comment ils peuvent sortir de leur corps vous avez vu dans la bible les gens qui sortaient de leur corps vous avez vu ça dans la bible et c'est ça marcher avec dieu ce n'est pas ça marcher avec dieu nous ne pouvons pas marcher avec dieu et dire de telles choses bien aimé nous devons faire attention les gens qui ont marché avec dieu alléluia dieu est bon il est merveilleux vous savez il ya deux personnes en particulier qui m'ont qui m'ont attiré deux personnes en particulier je me suis dit seigneur franchement tu es tu es merveilleux que te dire encore que tu es merveilleux regardez l'exemple de joseph joseph a marché avec dieu la main de dieu joseph a tenu la main de dieu ça se voyait ça se voit quand nous lisons la bible joseph vendu par ses frères mis dans un trou il suppliait ses frères de les laisser de ne pas lui faire du mal ses frères ils avaient vraiment comme a dit comme on dit chez moi bah quand ils montaient mal ils ont vraiment ils ont endurcé leur coeur ils n'ont pas voulu écouter les supplications de leurs frères donc pour eux il était déjà mort c'est comme ça ils ont tué un mieux ils ont mis du sang sur sa tunique à plusieurs couleurs qu'ils ont amené à son père joseph vendu chez les ismaïlites qui vont le vendre chez potiphar joseph arrive là arrive là bas vous voyez à l'époque regardez billah et zippa les servantes des délais et les servantes de d rachel quand ils ont eu des enfants avec jacob ses servantes là ils ont changé on dit les enfants qu'ils ont eu avec zippa ou billah la femme de jacob et pourtant ils n'étaient pas femme de jacob ils étaient servantes dont tu tu changes de position ils ont changé de position dont joseph les savait joseph chez potiphar pouvait accepter les avances de la femme de potiphar parce que joseph ne serait plus resté esclave ou serviteur dans la maison joseph aurait un grand poste mais joseph sait la personne avec qui marche ces dieux grands les dieux de son père de son père de son grand père abraham de son père et comment dire israël jacob ces dieux là il est là avec lui quel que soit dans la dans le trou il était là partout il est lui il marche avec dieu et parce qu'il marche avec dieu il voit les choses telles que dieu le voit c'est que dieu appelle péché lui il appelle péché il sait qu'il peut parler avec la femme de son maître parce que c'est mal fait parce que pour dieu c'est un péché pour jacob pour joseph aussi c'est un péché dans joseph j'écris joseph j'ai l'estre en oeuf pardon j'avais mon écran j'ai l'estre en oeuf voilà je vais corriger tout de suite parce que je risque d'oublier voilà j'ai l'estre en oeuf mais en oeuf la bible nous dit on fit descendre joseph en egypte et potiphar officier des pharaons chef des gardes égyptiens l'acheta des ismaïlites qu'il y avait fait des cendres l'éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna il habitait dans la maison de son maître l'égyptien son maître vit que l'éternel était avec lui et que l'éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service l'établit sur sa maison et lui confia tout lui confia tout ce qu'il possédait dès que potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait l'éternel bénit la maison de l'égyptien à cause de joseph et la bénédiction de l'éternel fit sur tout ce qui lui appartenait soit à la maison soit au champ il abandonna aux mains de joseph tous et qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture de prendre sa nourriture or joseph était beau de taille et beau de figure après ces choses il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur joseph et dit couche avec moi il refusa et dit à la femme de son maître voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il m'a rien interdit il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre dieu c'est ce que je voulais comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre dieu donc ce que dieu appelle péché joseph l'appelle aussi péché parce que il voit dans la même direction que dieu parce qu'il marche avec dieu parce qu'il est il marche dans les mêmes issus le même rythme que dieu dont la ou dieu dit c'est un péché c'est un péché il n'y a pas moitié moitié il n'y a pas non non je vais comprendre mais ce que dieu dit c'est un péché joseph les plans c'est pour un péché voilà quelqu'un qui marche avec dieu un exemple de celui qui marche avec dieu nous avons tous les exemples que nous avons cité regardez joseph un jeune garçon qui a les désirs de la chair un jeune garçon qui est vendu par sa famille un jeune garçon qui arrive quelque part où il connaît personne lui c'est un juif c'est un israélite il se retrouve en égypte dans un pays étranger où les gens ils ont l'air moi ils ont l'air dieu ils ont leurs idoles où lui il a le véritable dieu avec lui joseph ne dit pas mais écoutez je suis vendu je ne sais je ne reverrai plus ma famille alors écoutez j'ai fait ma famille ici j'ai fait ma vie donc il n'a pas la crainte de dieu à cause de son père jacob il n'a pas la crainte de dieu à cause de ses frères mais il a la crainte de dieu parce qu'il a choisi lui de marcher avec dieu alléluia et parce qu'il a choisi de marcher avec dieu même devant une sollicitation de l'ennemi lui ne tombe pas lui n'essaie de pas parce qu'il sait que celui qui marche avec lui c'est lui-là qui marche avec lui appelle péché c'est qui est péché et celui-là il est saint et il est il aime la sanctification et joseph les comprends les comprends c'est pourquoi joseph reste dans la sanctification même chez potiphar même quand la femme du grand maître potiphar va lui proposer des des biens de ces mondes joseph reste dans la sanctification marché au rythme de dieu c'est marché dans la sanctification c'est très important bien aimé vous voyez il a gardé son coeur pur joseph joseph c'est que celui qui marche avec lui il aime les coeurs pures il travaille avec les coeurs pures il n'aime pas la suive et joseph les respecte proverbe 4 23 nous dit garder ton coeur plus que tout autre chose car de lui viennent les sources de la vie joseph laissé joseph laissé parce qu'il marche au rythme de dieu parce qu'il marche au rythme de dieu il écoute il écoute il écoute dieu il écoute dieu qui lui dit tu vois là ne les fais pas ça ça ne m'honore pas voilà ce qu'il faut faire c'est comme un papa qui marche avec son enfant une maman qui marche avec son enfant attention tu vois quand le bonhomme est rouge il faut pas traverser parce que c'est les voitures qui vont passer quand le bonhomme est vert avant de traverser il faut quand même regarder à gauche et à droite quand les trains marchent il faut pas aller t'appuyer sur la portière la passé sa paix s'ouvrir un accident peut arriver assez toi et voilà dans l'avion il faut mettre la ceinture il faut donc un parent qui explique à son enfant qu'il connaît pas ces choses quand tu rentres dans les magasins tu respectes les choses des gens tu ne prends pas un bonbon tu ne prends pas quelque chose que tu mets dans ta poche il faut tout payer avant de mettre même un bonbon dans ta bouche il faut d'abord passer à la caisse et payer il faut respecter les gens qui sont plus âgés que toi tu ne réponds pas mal aux gens tu dois savoir dire merci tu dois savoir des pardons tu dois savoir d excusez moi s'il vous plaît monsieur s'il vous plaît madame c'est des choses que la maman ou les papas apprend à l'enfant les parents apprennent à l'enfant et dieu quand nous marchons avec lui il nous apprend il nous apprend et joseph a appris parce que joseph a marché avec dieu il ya une autre personne elle m'a beaucoup interpellé aussi cette personne c'est esther esther comment il a marché avec dieu esther il ya la loi c'est le le roi signé c'est amman amman qui voulait pas des juifs mais amman a proposé au roi les rois signés on sait que le roi a dit personne ne pouvait loter pour personne ne pouvait enlever ça s'est allé dans toutes les villes où il y avait les juifs ils attendaient les jours j pour que qu'on puisse les exterminer et mardoché qui l'apprend mardoché va dire à esther esther se dit mais qu'est ce que je vais faire il ya une loi je ne peux pas aller voir le roi mais qu'est ce que je dois faire et ça son oncle qui dit qui sait si ce n'est pas par des occasions pareil que dieu a permis que tu sois la royauté esther va se sentir interpellé esther là dans la bible nul pas il est écrit pria mais esther à gêner quand on parle du jeune on voit la prière on va gêner par rapport à qui on va gêner pour dire quoi on va gêner c'est pas une greffe des fins la bible n'a pas parlé de la greffe des fins la bible parle du jeune c'est esther qui va et qui va demander à ce que le peuple jeune est qu'elle même va gêner esther va aller voir les rois au risque et péril de sa vie esther dit même s'il faut mourir je veux mourir esther va voir les rois esther quand il va voir les rois esther ne se voit pas qu'elle est son oncle dans sa propre famille mester voit toute la nation juive esther dit moi et mon peuple si on était même vendu à l'esclavage et ce qu'un va juste mais j'accepterai mais être exterminé être exterminé mais qui veut faire une chose pareil c'est lui c'est amène les méchants esther va aller plaider la cause de toute une nation de tout un peuple vous savez la personne qui marche avec dieu c'est celui qui a les fardeaux des âmes c'est celui qui quand il voit une âme se perdre ne va pas passer son temps à les calomnier ne va pas dire de toute façon moi j'ai plus que les autres si non pas c'est pas mon problème mais cette personne à les fardeaux des âmes cette personne voit les choses comme dieu le voit il a la vision des dieux la vision des dieux c'est qu'aucune âme ne se perdent la vision des dieux c'est que toute personne soit sauvée la vision des dieux à l'effet de toutes les nations mais disciples la vision des dieux c'est la vie dieu veut la vie dieu ne veut pas la mort dieu veut la vie il veut même pas la mort de pêcheurs ces personnes là qui étaient en israël à babylone ces personnes-là peut-être qui commencent à vivre comme les babyloniens qui commencent à adopter les habitudes des babyloniens parce qu'ils étaient loin de jérusalem mais esther va plaider pour eux pour que ces personnes-là soient sauvées vous savez si esther n'avait pas plaidé si esther ne s'était pas levée c'est une femme je préfère parler de cette femme et parler de cet homme bien aimé qui est jeune jeune joseph un jeune garçon à l'époque là et esther une jeune dame une femme une femme qui marche avec dieu qui comprend que là où je suis c'est dieu qui a permis que je sois là bien qu'esclaves ici à babylone mais dieu ne m'a pas laissé dans cette situation d'esclavagisme dieu m'a élevé et si dieu m'a élevé pour c'est pas pour que je puisse me vanter de mon élévation mais pour que je puisse saisir mon élévation comme une opportunité que dieu me donne afin qu'au travers des mois mal la nation juive soit sauvée en fait qu'au travers des mois ma famille soit sauvée ce n'est pas pour rien que tu connais les seigneurs ce n'est pas pour rien que je connais les seigneurs c'est pour que par toi et par moi nos familles soient sauvées alléluia esther 5 des 1 à 8 ça vous pouvez écrire vous allez les livres les lire il a les fardeurs du peuple de dieu elle pose s'approcher malgré la loi malgré que ça pouvait coûter sa vie mais parce qu'ils voient les choses telles que dieu le voit jésus-christ n'a pas regardé à sa position il est descendu pour nous sauver il est venu il a accepté de naître par une femme pour nous sauver et esther ne voit pas sa position esthér accepté d'aller voir le roi mais parce qu'il marchait avec dieu même dans les palais quand elle est entrée dieu était avec lui et dieu a préparé le coeur du roi du roi assurus pour que le roi puisse lui tendre les sept parce que dieu était là quand nous voyons les choses dès que dieu le voit parce qu'il est là dieu tendra toujours les sept alléluia parce que sa parole nous accompagnera toujours alléluia parce qu'il agira conformément à sa parole alléluia parce que dieu est derrière sa parole pour l'accomplir alléluia dieu est derrière sa parole pour l'accomplir il agit non pas selon nous mais il agit selon sa parole mais toi et moi nous devons marcher avec lui alléluia c'est quoi marcher avec dieu c'est voir les choses telles que dieu le voit avoir les fardeaux des âmes comme dieu à les fardeaux des âmes c'est avoir la même vision que dieu c'est marcher au rythme de dieu c'est se laisser conduire par lui qui est le chemin la vérité et la vie c'est avoir une tenue spirituelle physique morale comme lui veut que nous puissions la voir quelque part c'est quoi marcher avec dieu marcher avec dieu c'est s'identifier à dieu c'est chercher à être comme lui c'est à dire vivre comme lui ah mais lui les dieux moi je suis humain j'ai la chair j'ai les faiblesses mais malgré nos faiblesses ne nous laissons pas entraîner par nos faiblesses qui vont nous amener très bas et qui vont nous éloigner des dieux qui vont nous faire lâcher la main de dieu mais restons attachés à ces grands dieux à ces puissants dieux alléluia comment marcher avec dieu comment alors pouvons-nous marcher avec dieu et pourquoi marcher avec dieu nous allons voir ça mercredi par la grâce de dieu nous serons là à 19h30 vraiment c'est l'horaire je pense que nous allons nous allons maintenir parce que je vous ai déjà expliqué pourquoi nous sommes passés de 19h à 19h30 donc nous nous adaptons en fait nous nous adaptons à notre emploi du temps et que dieu bénisse tout un chacun c'est vrai que là je vois je vois rien je vois aucun nom je vois rien du tout ah non là je vois maintenant que dieu vraiment vous bénisse amen amen je vois les servants de dieu que dieu que dieu se révèle vraiment dans vos vies amen amen merci seigneur jésus christ c'est très important si nous ne marchons pas avec dieu même nous qui prêchons la parole de dieu nous qui sommes responsables peut-être nous qui sont pasteurs évangélistes les cinq ministères ministères si nous marchons pas avec dieu comment nous allons faire marcher le peuple de dieu comment nous allons conduire le peuple de dieu sinon que nous allons les conduire dans les erreurs il ya beaucoup d'erreurs aujourd'hui beaucoup d'hérésie beaucoup de fausses doctrines tout simplement c'est parce que les personnes qui sont là pour nous montrer le chemin pour nous conduire ils ont lâché la main des dieux il s'est fabriqué je pense que j'ai un souci là un message voilà je suis je suis à la fin pardon je vais juste mettre voilà ok voilà donc c'est ça les grands problèmes nous pouvons regarder dans notre siècle nous sommes aujourd'hui là on peut voir qui marche encore avec dieu et qui ne marche plus avec dieu ceux qui marchent avec dieu nous conduisent dans la vérité passer eux mêmes ils sont dans la vérité ils voient les choses comme dieu en dépit de nos faiblesses mais il ya des cieux aussi qui ne marche pas avec dieu les mains c'est que beaucoup des gens les suivent beaucoup déjà les suivent quelqu'un peut parler comme moi je parle je parle et je sais pas comment je parle comme moi j'ai pas avec mon accent du congo là avec mon accent congolais mais je marche au rythme de dieu en dépit de mes faiblesses et ce que je vous donne c'est des choses que dieu dépose sur mon coeur bien aimé je vous assure sinon demander à dieu je les dis toujours prier les personnes que nous suivons demandent au seigneur seigneur dois continuer à suivre cette personne ou pas si le seigneur vous dit ne suivez plus maman micheline ne me suivez plus mais si le seigneur vous dit suivez maman micheline et que vous ne voulez pas suivre cette parole que dieu donne au travers de moi c'est vous qui aurait des problèmes avec dieu vous voyez de toute façon nous ne suivons pas la personne mais nous suivons jésus christ qui utilise cette personne est là dans son amour marchant avec dieu que dieu nous aider dans son amour si jésus christ ne revient pas d'ici là qui nous accorde l'opportunité nous allons parler de comment marcher avec dieu nous allons parler aussi des pourquoi marcher avec dieu quand nous allons parler du pourquoi bien aimé nous allons comprendre aussi que c'est que dans la volonté de dieu qu'elle puisse marcher avec lui c'est ce qu'il veut des toiles et des mois c'est ce qu'il attend de nous marchons au rythme de dieu ainsi quel qu'il soit là où nous serons nous allons pas dire à c'est l'europe je fais ceci c'est l'europe non joseph a quitté et là où il était canaan et s'est retrouvé en égypte s'est retrouvé dans la maison de pharaon de potipha s'est retrouvé même en prison mais joseph a gardé le même rythme avec dieu il n'a pas il s'est pas écarté il a gardé le même rythme avec dieu gardons le même rythme avec dieu quel que soit l'endroit nous pouvons nous trouver parce que dieu n'a pas changé il ne changera pas nous allons prier nous allons prier bien aimé pour que dieu dans son amour nous montre est ce que nous marchons avec lui ou pas jusque là est ce que nous suivons les rythmes de dieu est ce que nous sommes dans la vision de dieu où nous sommes déjà sortis de la vision de dieu si nous sommes sortis et nous demandons pardon à dieu prions éternel de notre roi c'est vrai que ça c'est vraiment important marché avec toi c'est ce qui va nous conduire à la destination à l'éternité à la vie éternelle avec toi dans la nouvelle jérusalem quand nous sommes avec toi marché avec toi au jésus christ de nazareth je m'abandonne à toi je te demande pardon seigneur pour toutes les fois où j'ai lâché ta main pour toutes les fois au seigneur je n'ai pas vu les choses comme toi pour toutes les fois où je n'ai pas regardé dans la même direction que toi mon seigneur dieu de gloire pardonne moi pour toutes les fois que j'ai pas suivi les rythmes avec lesquels tu me conduis au seigneur pardonne moi mon dieu que ce soit dans mes pensées dans mes sentiments dans mes actes pardonne moi éternel on pardonne aussi à tout un chacun de nous le seigneur dieu de gloire au pêtre saint maintenant que tu nous te révèles encore à nous maintenant que tu nous rappelle encore ta parole au dieu de gloire en fait que nous puissions nous remettre à toi seigneur nous abandonner à toi éternel dieu de gloire et marcher avec toi marcher à ton rythme voir les choses telles que toi tu les vois au seigneur dieu de gloire en fait que nous ne soyons pas conduits par nos sentiments conduits par les systèmes de ce monde nous conduits par les événements qui s'accumulent sur cette terre conduits par les informations que nous suivons par ci par là mais conduits par ta parole parce que tout est dans ta parole éternel dieu de gloire merci par très saint parce que tu es là que l'honneur et la gloire monte à toi et à toi seul tendre père dans le nom puissant et merveilleux de notre sauveur et seigneur jésus christ et nazareth que nous t'avons ainsi prié amen 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 soyez richement béni vraiment je vois les serviteurs des servants de dieu vraiment je serai pas citer tous les noms parce que je verrai pas tous les noms c'est sûr comme ça défile mais dieu voit tout un chacun je ne manquerai pas de maître j'aime je moi je vous aime que dieu vous bénisse vous et moi continuons la marche avec le seigneur amen soyez béni au revoir bonne soirée